Est-ce que vous avez déjà remarqué qu'avec votre téléphone, qu'importe le style de téléphone que vous avez, que ce soit des téléphones de marque Apple ou alors des téléphones Samsung ou alors toute autre forme de téléphone, qu'importe la marque que vous avez, quand vous utilisez un téléphone régulièrement, on vous demande d'effectuer des mises à jour. À un moment donné, on vous dit, il faut effectuer la mise à jour de ton téléphone. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ? Est-ce qu'avec votre téléphone, on vous demande souvent d'effectuer la mise à jour ? Est-ce que vous effectuez souvent les mises à jour de votre téléphone ? En tout cas, moi, on me demande régulièrement la mise à jour. Pourquoi est-ce qu'on demande d'effectuer la mise à jour ? Et là, je vais vous prendre un exemple qu'on pratiquait à l'école. Lorsqu'on était à l'école, pour tous ceux qui ont eu à faire l'école, même si ce n'est pas un grand niveau, il y a un exercice qu'on appelait la résolution des équations. La résolution des équations. Je prends un exemple d'équation. On vous dit, par exemple, résoudre l'équation x plus 1 égale à 0. Ça, c'est une équation qui a une seule inconnue. Ou alors, on peut vous demander de résoudre une équation à deux inconnues. Ça, ça dépend maintenant du niveau où vous êtes. On va dire x plus y égale à 1 et x moins y égale à 4. Ça, c'est une équation à deux inconnues. Ensuite, il y a des équations à trois inconnues, quatre inconnues. Et bien évidemment, plus il y a des inconnues et plus c'est complexe à résoudre. Et en mathématiques, parce que moi, j'étais quelqu'un qui était très passionné de mathématiques. J'aimais beaucoup les mathématiques. Lorsqu'on demandait à quelqu'un d'aller résoudre une équation, ce qui nous intéressait, ce n'était pas seulement sa capacité à trouver la réponse. C'était sa capacité à résoudre l'équation en très peu de temps. En très peu de temps. Ce qui fait en sorte que, par exemple, on a une équation à trois inconnues. Tu as quelqu'un qui va venir, par exemple, au tableau, il fait une, deux, trois lignes et il a déjà trouvé la réponse. Il y a quelqu'un d'autre qui va résoudre, mais en faisant dix lignes ou quinze lignes. Il y a quelqu'un d'autre qui va résoudre en deux lignes. Il y a quelqu'un d'autre même qui va résoudre en une seule ligne. Et si vous prenez beaucoup plus de temps pour résoudre une équation, ça veut dire que résoudre cette équation vous prend plus d'énergie. Ça vous fait dépenser plus de ressources. Des ressources en termes de temps. Des ressources même en termes, si on prend en compte le fait que, voilà, tu es quand même debout au tableau. À un moment donné, tu seras fatigué. Et si tu dois mettre dix, quinze, vingt, trente minutes pour résoudre un exercice, pour résoudre une équation, à un moment donné, tu auras mal aux pieds, tu seras fatigué. Donc, ça te fait dépenser beaucoup de ressources, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'argent, que ce soit en termes d'énergie. Alors que celui qui vient résoudre ça en deux, trois lignes, lui, il est plus efficace. Il nous fait gagner en temps. Ce qui se passe avec les téléphones, c'est presque la même chose. Parce que nos téléphones fonctionnent avec des logiciels. Ces logiciels sont bâtis sur la base des mathématiques pures et simples. Ça veut dire qu'il y a des algorithmes qui permettent de faire fonctionner nos téléphones. Ces algorithmes, ce sont des équations mathématiques. Alors, ce qui se passe, c'est donc quoi ? C'est que dans votre téléphone, il y a un logiciel, ce qu'on appelle un software, ça peut être IOS, ça peut être Android, ça dépend du téléphone que vous avez. Et ce logiciel fonctionne donc avec des équations, des algorithmes qui ont une certaine résolution qui permettent au téléphone de pouvoir fonctionner. Sauf que ce qui se passe, c'est que parfois, ces équations sont résolues de manière complexe. Parfois, la méthode de résolution de ces équations prend beaucoup de temps. Et quand ça prend beaucoup de temps, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que ça prend aussi beaucoup d'énergie. Et qui dit beaucoup d'énergie, dit que ça décharge aussi plus rapidement la batterie. Ça endommage plus le téléphone. Je prends un exemple simple. Supposons que vous avez une application sur votre téléphone qui est l'appareil photo. L'appareil photo, c'est une application. Cette application fonctionne avec des algorithmes. Sauf que l'algorithme, la manière dont on a résolu l'équation, est trop longue. Un peu comme votre camarade qui partait au tableau et qui résolvait une équation en 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes. Ça veut dire que quand on clique sur l'application téléphone, l'algorithme tel qu'il est constitué, la manière dont l'équation est résolue, ça prend trop de temps. Qu'est-ce qui va se passer ? Ce qui va se passer, c'est que quand vous allez appuyer sur l'application téléphone ou appareil photo, ça va prendre trop de temps avant de s'ouvrir. Et même quand ce sera ouvert, ce sera lent. Quand vous allez prendre une photo, ça va durer. Bien évidemment, ça prend aussi en considération les performances de votre téléphone. Mais on va d'abord laisser les performances du téléphone à côté. Je vais revenir dessus après. Lorsqu'on fait la mise à jour, ça veut dire parfois, il y a plusieurs autres raisons, mais je ne vais pas entrer en profondeur dessus, c'est juste pour que vous puissiez comprendre. C'est parce que parfois, on a trouvé une meilleure façon de résoudre l'équation de cette application qui fait en sorte que ça nous permet de résoudre le problème plus rapidement en prenant moins de temps. Et qui dit plus rapidement, moins de temps, ça signifie aussi que ça prend moins d'énergie. Et moins d'énergie, ça veut dire que ça dépense au moins la batterie aussi. Ça signifie aussi que l'application va s'ouvrir plus rapidement. Ça veut dire que le téléphone sera plus réactif, ainsi de suite. Donc parfois, lorsqu'on vous demande de faire la mise à jour, c'est parce qu'on a trouvé une nouvelle façon de pouvoir concevoir l'algorithme et de résoudre l'équation qui permet d'aller plus rapidement, qui est plus efficace, qui prend moins de temps et qui épuisent donc moins les ressources de votre téléphone. Notamment la batterie, le processeur, la RAM, la mémoire interne, comme le disque du G et ainsi de suite. Donc vous voyez que le logiciel qui est à l'intérieur du téléphone, qui le permet de fonctionner, ou encore le système d'exploitation, c'est la même chose avec l'ordinateur. La manière dont ce système est conçu a une influence fondamentale sur la performance du téléphone. Bien sûr, il y a aussi le côté matériel du téléphone, parce que le côté matériel sur le téléphone, vous voyez le téléphone, on peut le toucher, on peut physiquement le détruire, jusque-là c'est correct. Mais pour que ce téléphone fonctionne, il faut un logiciel. Sauf que ce logiciel fonctionne avec des équations, fonctionne avec des algorithmes, et plus les algorithmes sont performants, et plus le téléphone peut être beaucoup plus performant lui aussi. Maintenant, c'est clair qu'il y a ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que voilà, vous avez remarqué que chaque année, les marques sortent de nouveaux téléphones. Et voilà, vous imaginez que si un industriel sort l'iPhone X, et après il sort l'iPhone 12, son but c'est que l'iPhone 12 soit aussi beaucoup acheté. Donc parfois, on peut utiliser ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Ça veut dire qu'on va mettre à votre disposition une mise à jour, mais qui est beaucoup plus optimale pour le nouveau téléphone qui vient de sortir. Sauf que quand vous allez faire cette mise à jour, vous qui avez les anciens modèles, ça va ralentir votre téléphone. Ça va faire en sorte que votre téléphone devienne plus lent. C'est pour ça que parfois, certaines personnes décident de ne pas faire des mises à jour. Bien qu'il y a des notions aussi de sécurité, parce que parfois, lorsqu'on vous demande de faire la mise à jour, ça permet aussi de sécuriser votre téléphone, parce que tout le temps qui passe, il y a aussi de nouveaux virus, il y a de nouvelles failles, dont la sécurité de l'algorithme que certaines personnes peuvent exploiter pour pirater votre téléphone ou alors pour faire des opérations malveillantes, dont la mise à jour, parfois, a des options sur le plan de la sécurité, sur le plan de l'ergonomie, sur le plan de la performance, sur le plan de la facilité d'utilisation avec les nouvelles fonctionnalités. Mais il y a aussi le cas obsolescence programmée. Si je ne le dis pas, c'est que je ne suis pas correct sur le plan scientifique, parce que lorsqu'on sort de nouveaux téléphones, parfois, on met en place des mises à jour qui ralentissent les anciens téléphones pour que ce soit les nouveaux téléphones qui soient plus performants. Mais au moins, là, ça vous permet de comprendre encore une fois de plus la différence entre la matière, qui est le téléphone physique, et son logiciel, qui lui permet de fonctionner. Parce que si on enlève le logiciel qu'il y a dans votre téléphone ou dans votre ordinateur, le téléphone ne sert plus à rien. Vous imaginez, c'est dans votre téléphone. Il n'y a pas l'application téléphone, dont vous ne pouvez pas appeler. Il n'y a pas l'application appareil photo. Vous savez qu'on ne pourrait pas prendre de photos. Il n'y a pas l'application WhatsApp. Il n'y a pas l'application Facebook. Vous savez qu'on ne pourrait pas suivre ce direct. Donc, vous voyez que votre téléphone fonctionne grâce à son logiciel qui est intégré à l'intérieur. Et ce logiciel, on le met à jour régulièrement. Ce logiciel, on l'optimise. Ce logiciel, on se remet toujours en question pour savoir comment on fait pour l'améliorer. Parfois, vous allez même vous rendre compte que les icônes même de votre téléphone changent. Ça veut dire qu'on améliore les icônes. On améliore la forme. On change même parfois les logos. Tout ça, c'est parce qu'on veut améliorer. Tout ça, c'est parce qu'on se remet en question. Donc, le logiciel ne doit pas rester statique. S'il reste statique, la matière n'aura plus de performance, sera trop vulnérable, va avoir des problèmes de sécurité, ne pourra pas atteindre des niveaux très élevés. Ça, c'était le deuxième exemple. Est-ce qu'on comprend aussi dans cet exemple la différence qu'il y a entre la matière et l'énergie ? Parce que le premier exemple, je parlais des larmes. Dans le deuxième exemple, j'ai essayé de prendre quelque chose que vous utilisez au quotidien, le téléphone. La première offre, elle va comporter l'adhésion à un groupe que nous avons créé qui s'appelle J'accélère. C'est un groupe qui comporte près de 400 personnes. Vous intégrez ce groupe et dans ce groupe, vous avez beaucoup d'autres entrepreneurs, beaucoup d'autres personnes dans plusieurs pays à travers le monde qui entreprennent et avec qui vous pourriez bâtir votre relationnel. Ça, c'est le premier avantage que vous avez d'intégrer ce groupe. Le deuxième avantage, c'est que je vais mettre à votre disposition deux formations vidéo qui font près de 10 heures de temps. La première s'appelle « La spiritualité dans le monde des affaires ». C'est une vidéo qui fait plus de 6 heures de temps dans laquelle je parle en profondeur de la spiritualité dans le monde des affaires, comment ça fonctionne, comment développer votre spiritualité pour être beaucoup plus efficace dans vos affaires. Et la deuxième formation vidéo, c'est le stoïcisme dans l'univers entrepreneurial. Ça veut dire qu'en tant qu'entrepreneur, comment développer votre capacité à être stoïque ? Comment faire en sorte que votre esprit soit stoïque pour que vous ne soyez pas balancé de travers à chaque émotion et à chaque événement qui pourrait vous influencer de manière tellement simple ? Et le troisième avantage dont vous bénéficiez, c'est un livre qui s'appelle « Entreprendre et investir différemment ». C'est un livre électronique dans lequel je parle aussi beaucoup de spiritualité. Et avec des supports vidéo, je vous explique comment est-ce que vous pourriez faire pour pouvoir développer vous aussi votre spiritualité et être plus efficace dans vos différents projets. Donc, cette première offre coûte 10 000 francs CFA uniquement. Comme je vous disais, c'est vraiment une offre exclusive pour toutes les personnes qui sont connectées jusqu'à cette heure. Donc, 10 000 francs ou 25 euros pour toutes les personnes qui sont à l'extérieur du Cameroun. Donc, je résume. Quand vous payez 10 000 francs ou 25 euros, vous bénéficiez, 1, de l'adhésion au groupe, j'accélère, 2, de deux formations vidéo. La première s'appelle « La spiritualité dans le monde des affaires » et la deuxième vidéo s'appelle « Le stoïcisme dans l'univers entrepreneurial ». Les deux vidéos font près de 10 heures de temps. Troisième avantage dont vous bénéficiez, c'est le livre électronique « Entreprendre et investir différemment ». Donc, voilà les trois avantages dont vous bénéficiez, ou du moins les quatre, parce que vous avez l'adhésion au groupe, vous avez la formation vidéo, vous avez le livre et les formations vidéo sont en nombre de deux. Donc, vous avez cela au prix de 10 000 francs ou de 25 euros. Pour la voir, vous écrivez simplement en commentaire « Je suis intéressé » ou vous contactez l'un des numéros que j'ai laissés en commentaire ou vous remplissez l'un des liens que j'ai laissés en commentaire ou vous contactez en inbox ou alors vous laissez vos coordonnées aussi en commentaire pour que nous puissions rapidement vous contacter ou vous nous contactez à travers l'un des numéros que vous avez déjà eu à obtenir grâce à l'un de nos membres d'équipe qui vous a contacté pour que vous puissiez bénéficier de nos produits ou de nos services. Ou alors, vous passez dans nos locaux parce que l'offre expire le 16 janvier. Le 16 janvier, cette offre expire. Donc, si au 16 janvier, vous n'avez pas encore souscrit à cette offre, elle ne sera plus valable. Donc, voilà les différents moyens par lesquels vous pourriez bénéficier de l'offre. Vous pourriez aussi passer dans nos locaux. Ça peut être le siège de la Startup Academy en Côte d'Ivoire. Ça peut être le siège de la Startup Academy à Yaoundé. Le siège de la Startup Academy à Douala ou encore le siège du NLC. Ici même, à Yaoundé aussi. Donc, ça, c'est la première offre. La deuxième offre, ça, c'est pour des personnes qui ont un peu plus de moyens, qui souhaitent bénéficier d'une formule premium et personnalisée. Qu'est-ce qu'elle comporte ? Elle comporte déjà les précédents avantages que j'ai donnés. C'est-à-dire, vous allez toujours intégrer le groupe. J'accélère. Vous allez bénéficier des deux formations vidéo. L'une sur la spiritualité, l'autre sur le stoïcisme. Vous allez bénéficier du livre « Entreprendre et investir différemment » avec tous les supports vidéo qui s'y accompagnent. Mais en plus, vous allez bénéficier d'une publication de votre projet sur ma page Dr. Claudel Numbissier qui fait plus de 700 000 abonnés. Ça, c'est l'avantage supplémentaire que vous allez bénéficier. Le deuxième avantage, c'est que nous allons avoir un entretien individuel pendant une semaine. C'est-à-dire que pendant une semaine, vous pourriez m'écrire, on pourra discuter, vous pourriez me poser toutes les questions que vous souhaitez concernant votre projet, votre vie, votre spiritualité et tout ce que vous avez comme difficulté dans ce sens pour que je vous apporte mon expertise ou que je vous recommande des personnes qui pourraient vous accompagner. La troisième chose dont vous allez bénéficier aussi, c'est une vidéoconférence de groupe que nous allons organiser pour pouvoir permettre à ce que je puisse répondre à toutes vos questions concernant vos projets ou alors toutes les difficultés que vous rencontrez. Donc ça, ce sont les avantages pour les personnes qui vont souscrire à la deuxième offre. Donc je reprends, vous avez pour cette deuxième offre l'adhésion au groupe Jacques Célère, deux, les formations vidéo sur le stoïcisme et la spiritualité dans le monde des affaires, trois, vous avez le livre électronique entreprendre et investir différemment avec tous ces supports vidéo. Mais en plus, vous avez la publication de votre projet sur ma page pour que ça vous permette d'avoir de la visibilité et d'avoir des clients. La deuxième chose, c'est que nous allons avoir un entretien individuel, personnel et privé pendant une semaine durant lequel vous pourriez poser mille et une questions concernant votre projet, les difficultés que vous rencontrez et je pourrais vous accompagner dessus. Et le troisième avantage, c'est que nous allons avoir une session de formation en privé, en vidéo, durant laquelle je vais pouvoir répondre à toutes vos questions. Dans cette deuxième offre, elle coûte 50 000 francs pour les personnes qui résident au Cameroun et 100 euros pour toutes les personnes qui sont en dehors du Cameroun. Elle est valable aussi jusqu'au 16 janvier. C'est-à-dire que si après le 16 janvier, vous n'avez pas souscrit pour bénéficier de cette offre, ce sera expiré parce qu'elle ne vaut pas ce prix. Donc, vous avez l'offre de 10 000 francs ou 25 euros pour ceux qui peuvent bénéficier de cette offre-là. Et vous avez l'offre personnalisé premium qui coûte 50 000 francs ou 100 euros. Donc, pour bénéficier, vous écrivez juste en commentaire. Soit je suis intéressé et là, nous allons vous contacter. Soit vous contactez un des numéros en commentaire pour pouvoir directement, soit sur WhatsApp, soit par appel, bénéficier rapidement de l'offre. Soit vous remplissez l'un des liens que j'ai laissés en commentaire. C'est un formulaire Google Forms. Vous le remplissez. Vous mettez toutes les informations. que vous allez avoir à donner dans le formulaire et nous allons immédiatement vous contacter. Soit vous nous écrivez en inbox et puis en inbox vous donnez vos informations pour qu'on puisse vous contacter. Soit vous laissez vos coordonnées en commentaire si vous le souhaitez. Soit vous contactez l'une des personnes qui vous a déjà contacté pour vous permettre de bénéficier de l'une de nos offres et vous pourriez facilement bénéficier de cela. Soit vous venez dans l'un de nos sièges Startup Academy en Côte d'Ivoire à Abidjan, Startup Academy Yaoundé, Startup Academy Douala ou NSA Yaoundé ou alors via tout autre moyen de votre choix mais avant le 16 janvier. Merci. Merci.